Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo. J'avais l'intention de faire une séance photo en pleine nature, dans un jardin, et je vais en profiter pour vous faire un petit tuto sur comment faire les photographies des hamsters en extérieur. On y va ! Alors, tous ceux qui ont déjà essayé savent que c'est vraiment pas facile de photographier hamsters, ça bouge tout le temps, c'est pas évident. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour tout ce qui est photo en extérieur. Alors, pourquoi en extérieur ? Parce que quand il fait beau comme aujourd'hui, il y a quelques nuages, mais qui a quand même une bonne luminosité, ça permet à l'appareil photo de faire ses photos plus rapidement. Ce qui veut dire que le hamster, même s'il bouge très vite, généralement, il sera net sur la photo. Ça, c'est le premier bon conseil, c'est-à-dire que vous devez avoir une très très bonne luminosité. Mais, ne faites pas les photos en plein soleil, parce que la lumière du soleil va écraser la photo, ça va cramer les couleurs et ça ne va vraiment pas être joli. Donc, on prend une journée lumineuse, comme aujourd'hui, avec du soleil, mais on fait les photos à l'ombre. Alors, si vous avez un réflexe, essayez de le passer en manuel. Alors, soit vous pouvez d'abord commencer en le mettant en priorité vitesse. C'est le petit S sur les manuels. La priorité vitesse vous permet de régler, en fait, la vitesse à laquelle l'appareil va prendre la photo. Pour un hamster, il faut compter 1,5 centième idéalement, voire 1,650 selon les cas. Si l'animal est vraiment très calme, on peut descendre à 1,400, 1,300. Mais, enfin, généralement, 1,500, c'est très bien. L'appareil va gérer lui-même la profondeur de chambre. Vous n'avez que ce réglage-là à faire. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de lumière, regardez si vous pouvez monter les ISO. Donc, les ISO, ça va être la quantité de lumière qui va intégrer. À savoir que plus vous montez, plus la photo va être piquetée. Donc, ne montez pas trop quand même. Enfin, ça peut toujours vous aider de passer, par exemple, à 800 ou à 1,600, même en extérieur, si vraiment vous manquez beaucoup de lumière. Et si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, c'est prendre n'importe quel petit objet de la taille de votre hamster, le positionner là où vous voulez faire la photo et faites des tests de lumière avant, de réglage et de lumière. Gardez toujours la vitesse à 1,500 et faites les autres tests. Et voyez ce qui donne le mieux une fois la photo effectuée. Et comme ça, une fois que vous avez l'animal, vous ne passez pas votre temps à faire des tests en direct. Si vous avez un appareil compact, donc que vous ne pouvez pas régler, pensez juste à avoir la bonne luminosité et puis normalement, l'appareil se chargera du reste. Regardez si vous avez quelques réglages, peut-être les ISO, je ne sais plus de mémoire ce qu'il y a comme réglages sur les appareils compacts. Si vous mettez l'animal à l'ombre, par exemple, mettez-le au bord de l'ombre. Comme ça, vous avez quand même de la luminosité qui rend que si vous avez vraiment un coin très, très sombre où évidemment, vous aurez moins de lumière. Et alors, faites attention à gérer l'arrière-plan. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode automatique, si l'arrière-plan est très lumineux, il va peut-être essayer de régler sur l'arrière-plan et faire la photo plus foncée. Mais donc, si votre animal est à l'ombre, du coup, votre animal sera trop foncé. Donc, essayez d'avoir un arrière-plan qui n'est pas trop lumineux, par exemple. Ça aussi, ça peut jouer. Essayez de jouer sur la prise de vue, sur l'angle de la prise de vue pour voir un peu qu'est-ce qui donne le mieux quand vous n'avez pas la possibilité de faire des réglages en manuel. Ça marche aussi si vous photographiez avec un téléphone où vous n'avez pas toujours les réglages. Essayez de voir si vous avez une fonction macro. Généralement, la fonction macro marchera mieux. Et jouez sur la luminosité et jouez sur l'arrière-plan. Regardez un peu ce qui marche le mieux. Faites des essais de la même façon qu'avec les réflexes ou les compacts. Faites des essais d'abord avec un demi, donc avec n'importe quoi, une balle de ping-pong, peu importe. Essayez d'avoir un objet qui a un peu la même couleur que votre animal, par exemple. Si votre animal est blanc, essayez d'avoir un objet blanc parce que ça va jouer évidemment sur la luminosité de la photo, surtout si vous êtes en automatique. Ensuite, si vous avez la possibilité de régler la balance des blancs, c'est important, faites des tests. Regardez si vous avez un mode... Le mode automatique n'est pas toujours extraordinaire. Regardez si vous avez un mode extérieur ou sinon vous faites défiler, vous allez voir sur l'écran les différences et vous choisissez ce qui vous semble le plus adapté. Deuxième chose, en plus de la luminosité et des réglages, il faut choisir l'endroit où on va faire sa photo. A savoir que l'arrière-plan va compter énormément. Si vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir un arrière-plan qui est fort éloigné du hamster, c'est-à-dire que le hamster va être dans un endroit un peu désert et puis que vous avez quelque chose à l'arrière-plan, notamment des fleurs, ça donne très très bien. Ça veut dire que votre arrière-plan va être flouté et vous allez avoir un animal très bien dégagé et un arrière-plan coloré. Ça, c'est vraiment ce qui donne généralement le mieux. Essayez de positionner votre animal un peu en hauteur. Ça vous permet de le prendre soit tout à fait de face, soit un peu en... Je ne sais pas si on le voit ici... Un peu en contre-plongée, ce qui donne très très bien aussi si vous avez le ciel en arrière-plan. C'est très joli aussi. Donc vous pouvez le mettre, par exemple, sur un gros caillou, sur un tronc d'arbre... Attention de ne pas, évidemment, le mettre en danger, pas le mettre sur une branche où il pourrait tomber, etc. Mais vous avez une souche, par exemple, ou un banc, ou quelque chose comme ça. On va voir un petit peu après ce que je vais faire ici dans le jardin. Il va falloir, évidemment, faire les photos d'une main et constamment repositionner votre animal de l'autre. Il n'y a pas d'avance, c'est comme ça que ça marche. Je vais filmer un petit peu tout à l'heure comment je fais avec ceux qui sont un petit peu plus vifs. Si le hamster a tendance à courir beaucoup, posez-le sur une surface qui est beaucoup plus réduite. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire le tour de la surface, mais le temps qu'il trouve, qu'il observe, qu'il voit qu'il ne s'est pas passé, etc. Vous avez parfois le temps de faire des bonnes photos. N'hésitez pas à lui parler ou faire des... pour attirer son attention, ça marche pas mal aussi. Le meilleur moyen pour arriver à faire des bonnes photos, c'est de voir les photos qui vous intéressent et d'essayer de comprendre comment la personne a pris la photo. Essayez de trouver les exifs, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elle a mis, si elle était en manuel, qu'est-ce qu'elle a mis comme vitesse, qu'est-ce qu'elle a mis comme ouverture, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme ISO, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme objectif. Regardez un peu comment elle a composé sa photo. Vous pouvez jouer évidemment avec la luminosité si jamais vous avez besoin, en utilisant par exemple une feuille d'aluminium ou une feuille blanche ou quoi que ce soit. Vous pouvez évidemment faire des tas de trucs. Ensuite, troisième chose, quand vous composez la photo, n'hésitez pas à rajouter des accessoires qui vont être dans le plan, même pas entièrement forcément. Par exemple, tout à l'heure ici, j'ai ramassé quelques pétales de fleurs. Je vais les mettre à un endroit où ils n'étaient pas censés être, peu importe, c'est pas grave. Le but, c'est évidemment de mettre un petit peu de couleur dans la photo et de voir ce que ça donne. J'ai ramené des mats pour faire des sushis. Alors j'ai vu ça, une fille japonais qui faisait les photos là-dessus, c'était super joli. Donc ici, aujourd'hui, j'ai testé en faisant les photos là-dessus et ça donne vraiment très bien. Donc prenez ce que vous avez à disposition, des troncs d'arbres, n'importe quoi. Faites juste attention aux plantes et aux fleurs, qu'elles ne soient pas toxiques évidemment. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais filmer mes séances photos et je remettrai peut-être un peu de son dessus pour certaines choses. Et puis voilà, bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On répondra avec plaisir. On essayera de vous aider. Et la prochaine fois, je vais essayer de vous filmer une séance photo à l'intérieur, en studio ou comment faire un petit studio de fortune pour ceux qui n'ont pas le matériel. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501